Il me semble qu'on n'était pas prêts psychologiquement à parler de facteurs de refroidissement. Oui, c'est pas chaud ce matin, Géraldine. Pas juste pas chaud, je pense que c'est frais, tambon québécois. Moins 27 quand même pour plusieurs villes actuellement. Moins 25 aussi pour le reste de la province. C'est largement en dessous évidemment des normales saisonnières, niveau chiffres au thermomètre. Mais niveau ressenti, c'est saisissant ce matin. Encore plus qu'hier, prévoyez le coup, en sortant à l'extérieur. Et par endroits même, ça va rester aussi mordant cet après-midi. Entre autres pour Saguenay, on a actuellement moins 27 ressentis évidemment. Oui, on a un moins 14 degrés comme maximum au thermomètre. Mais même cet après-midi, on prévoit un ressenti moins 25 avec le refroidissement éolien. Bon, le soleil est là, c'est vrai. Ce matin, petite floconnade par endroits. Un ciel généralement couvert pour plusieurs villes, mais rapidement ça va se dégager. C'est un anticyclone qui va bien éloigner les nuages. Et donc, qui va nous faire perdre cette chaleur. Pas moyen d'en accumuler. Voilà pourquoi il va faire aussi froid. Ça va être ensoleillé, mais glacial niveau température. Donc, regardons ce qui nous attend à plus long terme. Demain, sensiblement, le même scénario. Niveau température au thermomètre, ça va être encore plus froid de quelques degrés. On va perdre environ 3-4 degrés pour plusieurs villes du Québec. Toujours un ciel en alternance, soleil et nuages, refroidissement éolien. Toujours aussi saisissant demain matin et même en journée. Ce qu'on remarque, par contre, c'est à plus long terme, vendredi à samedi, le passage d'un front chaud. Hausse des températures. On va surpasser le point de congélation. On passe de moins 7 à 2 degrés comme maximum pour Montréal, entre autres. Québec aussi, il y aura hausse des températures. Et donc, par endroits, dans la transition, il y aura des risques de brune verglacante. Donc, dans les déplacements, pour entamer le week-end de vendredi à samedi, possibilité que la chaussée soit glacée, même très glissante, par endroits. En vue, finalement, d'un système dépressionnaire qui va faire son arrivée soit dans la nuit de samedi à dimanche pour tous les secteurs sud-ouest. Pour la ville de Québec, plutôt dimanche en journée, des averses, donc de la pluie attendue. Et on parle quand même d'un peu plus de 30 mm d'eau jusqu'à présent, ce sont les prévisions. Ça pourrait même être à la hausse. Donc, un peu plus de 30 mm pour les secteurs sud, centre et est du Québec. On parle pratiquement de la majeure partie, en fait, de la province, de l'ensemble du Québec. Et donc, cette pluie qui va faire fondre la neige au sol. Quoique, par contre, la semaine prochaine, on voit l'arrivée d'un autre système qui devrait nous rapporter de la neige. Donc, on goûte à tout, mais voilà, on va faire fondre la neige et on va en retrouver la semaine prochaine. Il n'y a pas à dire.